les gens que j'admire qui m'inspire le plus ce sont des travailleurs acharnés ok vraiment acharnés c'est à dire que même s'il délègue beaucoup ils pensent tout le temps à leur projet ils sont tout en train de l'améliorer de le retravailler de le peaufiner de se documenter pour l'améliorer c'est des bosseurs acharnés salut tout le monde et bienvenue sur gelab alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une nouvelle vidéo de parcours de développeur dans la section gelab entreprenariat ou cette fois ci nous allons ok en france pour rencontrer monsieur tangy alors déjà prépare en décide pour la première fois que tu accèdes à la vidéo je t'invite directement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour tout point dès que je pose une nouvelle vidéo à nos jeunes sur discord comme j'ai l'habitude de le dire discord est une communauté de jeunes entrepreneurs de jeunes développeurs ok dans le domaine de l'informatique je t'invite quand même à nous rejoindre ok à partager ton expérience et à apprendre des autres si tu as envie de te former nous sommes actuellement sur docker donc docker tout ce qui ne le savent pas c'est un outil très puissant utilisé en devops qui va nous permettre de pouvoir faire des déploiements continuent de pouvoir créer des images ça c'était vous préférent alors aujourd'hui nous allons comme je l'ai dit en france pour rencontrer monsieur tangy qui est un juriste de formation qui a exercé le métier de justice pendant dix ans et le cofondateur du réseau black network donc on fait aujourd'hui tangy est actuellement à se reprendre compte ok il a fondé le réseau black network et plusieurs entreprises tout au long de cette vidéo tangy ok de bangy comment l'avis de l'appeler nous partage au fait son retour d'expérience dans ce domaine de l'entrepreneuriat ok il a eu à faire plusieurs interviews plusieurs podcasts avec plusieurs personnes donc tout au long de cette vidéo il nous donne des clés qui selon lui ok il trouve important pour tout ce qu'il veut au fait réussir ou en entrepreneuriat ou progresser dans leur domaine alors c'est une vidéo quand même très intéressante comme j'ai l'habitude de le dire je vous invite à la fin de la vidéo à me laisser en commentaire comme d'habitude si vous allez retourner de la vidéo à liker la vidéo parce que ça encourage la chaîne et on se dit à la prochaine vidéo alors bonjour tangy bienvenue sur le lab mais merci au fait de la croire quoi détente en fait vous pouvez se profiter au fait de ton l'expérience et partager avec la communauté alors je vais commencer déjà avec une première question c'est qu'il est un dit qui est en guise à tangy c'est un homme de 39 ans qui est marié qui est père de trois enfants qui est originaire née en république centrafricaine et qui vit en france depuis maintenant très ou trop longtemps je sais pas et qui je suis juriste de formation et de même j'ai été juriste pendant plus de dix ans donc en près de dix ans plutôt et depuis peu maintenant je suis tout sacré à 100% à black network qui est un réseau de solidarité d'affaires parfait parfait donc déjà de manière générale tangy a carrément quitté la partie cdi et maintenant comment dire son propre compte c'est bien ça oui complètement pourquoi pourquoi on fait une déclic là pourquoi vouloir quitter les cdi pour directement se mettre à son propre compte après dix ans de travail il ya plusieurs raisons d'accord il ya plusieurs raisons la première c'est ce que je faisais à côté de mon travail me procurer plus de plaisir plus de d'épanouissement et je pense aussi que les perspectives d'avenir pour cette activité était plus intéressante ok d'accord d'accord c'est la raison fondamentale d'accord et tout à l'heure que tu as parlé de black network par quoi en fait est venue cette idée là pourquoi avoir pensé à penser à réaliser en fait ce réseau là de la paix black network tout ce temps que nous sommes je pense qu'on a eu cette problématique quand on est sorti des études c'est même des fois même dans le cadre des études c'est le manque de réseau qui est le manque de réseau pour accéder à un stage le manque de réseau pour accéder à une internance pour trouver du boulot le manque de réseau pour donner la bonne information par rapport à notre orientation le bon manque de réseau quand on a une société et pour trouver des clients pour avoir encore une fois les bonnes informations pour bien gérer son entreprise pour avoir les bonnes astuces les bons marchés en fait le réseau c'est fondamental ouais je crois même c'est plus fondamental que fondamental quoi c'est plus que fondamental et nous qui avons grandi en occident qui sont pas là depuis longtemps foncièrement moi mon père est venu ici en 82 donc ça fait 40 ans qu'il est en france quand tu compares à des gens qui sont là depuis plus longtemps dans la moindre réseau mais l'idée mais c'est de nous organiser en fait on on a le réseau mais il n'est pas structuré on oui il est pas fait de manière optimale pour en profiter ok d'accord donc l'idée en fait c'est vraiment fait permettre aux gens de pouvoir accéder à un réseau afin de leur faire bénéficier des opportunités dans leur domaine c'est bien ça exactement d'accord et j'imagine oui je pense pas dans ce que tu as dit non j'ai dit tu as un esprit très synthétique bon j'imagine que quand tu as commencé au début tu as été soumis à plusieurs difficultés vu le fait de quitter quand même dix ans de travail en cdi et de te mettre à ton propre compte comment tu as fait pour surmonter ces débuts là dans le domaine d'entrepreneuriat oui franchement il faudrait des jours et des jours pour expliquer et même aujourd'hui je peux pas dire que j'en sois sorti de tout ça c'est à dire que le salariat ce qui est difficile avec le salariat quand tu bascule dans l'entrepreneuriat c'est que quand tu es salarié tu as une tâche en général tu es au sein d'une équipe et dans cette équipe tu as une mission qui est plus ou moins large mais tu as une seule mission et tu vois donc le prisme de ton entreprise de ton activité par cette mission là alors que quand tu es entrepreneur en tout cas à notre niveau quand on est encore en train de lancer des boîtes on va construire le projet on doit tout faire oui tout 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 faire quand même la tâche on est multi tâches au fait c'est ça complètement oui oui du coup le fait qu'on fait quand tu as commencé directement du coup jeudi on fait est ce qu'il ya un truc de persévérance comment tu as fait pour contacter des gens pour voir en fait le convaincre de pouvoir fait partager les espérances suite en podcast comment tu as fait pour de faire connaître au fait ben il ya deux choses l'histoire de le comment dire le culot je pense c'est les deux choses un quand je parle d'histoire je parle du fait que ça fait des années des années qu'on est dedans black network est né en 2011 ok c'était pas un projet qui date d'aujourd'hui j'ai travaillé ce truc là petit à petit travailler travailler et aujourd'hui quand j'arrive bien je lance ma boîte à un moment où j'ai tout ce qu'on appelle ce traque record et je profite de tout ça ça c'est la première chose après le culot quand tu as une fois que tu es sûr de toi que tu as un beau projet que tu l'as bien travaillé que tu l'as bien fixé que tu as une bonne vision ben là il faut aller au chez les gens tu vois ok d'accord je vois comme toi tu l'as fait on se crée ni des vies maintenant parce que les lieux la tente est venue me voir de moi je sais que tu es un jeune frère tu fais quelque chose ça a l'air intéressant je vois que tu as reçu des gens que je connais je vais y aller oui oui parfait mais quand on parle de blague net pour que j'ai compris en fait l'idée mais après comment on fait tu utilises son réseau pour vous voir en fait permettre à tous ces personnes là de pouvoir en fait trouver ce qu'ils veulent quand chacun a son compte au fait ouais alors là c'est on rentre dans le dans le vif des choses précises c'est vrai qu'on a cinq missions ok la vision globale notre mission principale c'est de travailler au développement économique et à l'insertion professionnelle des jeunes issus de la diaspora ça c'est le but tu vois maintenant comment est-ce qu'on fait on fait à travers l'éducation c'est à dire qu'on forme on a un centre de formation ok et notre réseau c'est des fonds des formateurs qui vont former sur tous les sujets en lien avec l'entrepreneuriat ensuite on fédère et c'est ça c'est notre activité première on fédère c'est à dire qu'on crée des network qui ont fait des événements pour faire en sorte que les gens se rencontrent que il se connecte et donc qui profite des opportunités je donne un exemple on a fait un événement avec Harry Rosenmac en 2018 si mes souvenirs sont bons septembre 2018 ce jour là Harry Rosenmac nous dit ah j'ai besoin d'un expert comptable tac je vois qu'il ya un expert comptable dans la salle je fais la connexion boum Harry a son expert comptable moi j'ai l'expert comptable a trouvé un client voilà comment est-ce qu'on fédère on fait des événements mais les événements c'est des prétextes pour pouvoir travailler pour se construire faire du business ensemble ça c'est la deuxième chose ensuite donc fédérer j'ai dit éduquer on finance là c'est une nouvelle activité qu'on n'a qu'à lancer on met en contact les fonds d'investissement ou plutôt les business angels avec les porteurs de projets et moi même aujourd'hui je suis scout pour un fonds d'investissement qui permet donc de permettre aux jeunes issus de la diaspora d'avoir accès à des financements on valorise à travers le podcast tu vois quand tu vois les gens du podcast tu rentres dans leur histoire tu les découvres tu vois qu'on a des personnes valables des gens qui me disent que le podcast leur a permis de retrouver la confiance dans la communauté noire tu vois et la cinquième mission ça ça va arriver par le feu dans le futur si on représente on a une action de l'on va avoir une action de lobby ok mais est ce que il ya la possibilité pour des jeunes qui ne sont pas en france de pouvoir fait accéder à ce réseau là c'est à dire par exemple la jeune de la communauté la plupart ne sont pas en france aussi à d'autres qui sont à liverpool au bénin côte ivoire comment on fait blac ne doit plus les rd à pouvoir accéder à un réseau pour des gens par exemple en informatique voilà il cherche des stages des alternances des missions comment on fait sur les gens là peut les aider est-ce que c'est possible oui il suffit d'arrêter aujourd'hui nous on est hyper accessible moi tu l'as vu sur linkedin j'essaie de répondre à tout le monde sur les par mail j'ai même mon téléphone il est public donc n'importe qui qui m'envoie un message si ça a pas l'air bancal je vais me mettre en contact avec la bonne personne il n'y a aucune difficulté que la personne soit au peu importe dans le pays dans où il est dans le monde on peut organiser on a des représentants aujourd'hui en suisse on a des représentants en belgique on a des représentants aussi en côte d'ivoire à avidjan ok donc on peut trouver aujourd'hui le contact on peut trouver une solution ok parfait mais j'aimerais parler d'un sujet très important avec toi pour les membres de la communauté je voulais parler essentiellement du personal branding dans l'entrepreneuriat est ce qu'est ce que toi tu en penses et qu'est ce qu'elle est l'impact de celle de d'avoir c'est de parler du personnel bon dit donc tout le domaine qui soit de la domaine de l'informatique qui est dans mon domaine d'actualité mais qu'est ce que tu penses de ce dans ceux de ce truc là pour le personnel bon dit comment on fait pour pouvoir en fait accroître au fait son personnel bon dit alors mais je répondrai à deux niveaux la première question c'est pourquoi et la deuxième c'est comment ok première question pourquoi on doit avoir du personnel bon dit c'est quand même dans un monde qui est ultra concurrentiel je pense que tu le vois là tu es sur un game d'infopreneur j'imagine c'est probablement ce que tu vas faire sur youtube il ya énormément de demandes sur youtube qu'est ce qui va faire que tu vas te différencier et bien un des éléments qui va te permettre de différencier c'est ce personnel brandini quel est quel qui est ce que tu es quelle est cette marque quelles sont les valeurs que tu véhicules quelle est cette cette identité que tu as si tu es quelqu'un d'authentique ça va ressortir et qui fait que les personnes qui sont en face qui vont voir ta proposition elles vont y adhérer on dit à une expression qui dit à force de trop rentrer dans le moule on finit par ressembler à une tarte tu vois et donc si tu es trop lisse et que tu n'existes pas tu n'as pas de brandi les gens vont avoir du mal à à t'appréhender mais donc à rentrer en contact avec toi et donc derrière à consommer des produits pourquoi est ce que c'est important c'est parce que c'est un élément de différenciation dans ce monde où l'offre elle est très large ensuite comment mais comment en fait il faut se connaître soi il ya un gros travail à faire qu'on néglige qui est de dire mais qu'est ce que je veux qui est ce que je sais qu'est ce que je suis d'abord et qu'est ce que je veux qu'est ce que je suis moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est le mbti par exemple tu as déjà entendu parler du mbti non pas du tout c'est des tests de personnalité ah ok il y en a plusieurs autres un anagramme et moi c'est un outil qui m'a beaucoup aidé à déterminer qui est ce que qu'est ce que je suis et avant de la première phase de mon projet a consisté aussi à aller discuter discuter avec beaucoup de monde pour qu'ils me disent ah mais moi je te vois comme ça je te vois comme ça je te vois comme ça et après à moi de faire une synthèse de ce que la manière dont moi je me connais la manière dont le mbti me décrit ou en tout cas les tests de personnalité me décrit et la manière dont les gens me décrivent et à partir de tout ça je commence à avoir une idée précise de nous de qui je suis de quelles sont mes valeurs fondamentales de ce que je veux apporter au monde et à partir de là et bien je communique là dessus et je fédère autour de moi tout est un beaucoup on peut être un communauté je fédère autour de moi une communauté je partage mes valeurs mes valeurs voilà parfait parfait mais temps dit c'est quand même 11 ans d'expérience et j'avais connu c'est un guide d'un piquet d'un guide ou là en fait ce que je vais savoir c'est 11 ans de l'entrepreneuriat qu'est ce que tu trouves quand même important que toute personne nouvelle qui soit tout fait sur l'ancien entreprenariat doit quand même avoir pour pouvoir faire persévérés dans ce domaine parce qu'on a vu plein de personnes commencer après retourner en cdi qu'est-ce que du tout quand même important qu'il faut savoir au fait je pense il ya moi je réponds toujours en plusieurs aspects il ya moins de deux aspects c'est un la vision ok tu vois assez fondamental c'est la base de toutes choses et de le réseau ok la vision qu'est ce que c'est la vision c'est où est ce que tu veux aller une fois que tu sais qui tu es tu détermine ton objectif et cet objectif fait que qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige si cet objectif est fort tu vas pas abandonner c'est pas grave si tu retournes dans sa barrière c'est vrai franchement je suis pas de ceux qui fustigent à 100% de salariats même si je vais tout faire pour ne plus jamais y retourner mais c'est pas grave si c'est quelque chose qui te permet d'atteindre ton objectif tu vois ce que je veux dire c'est être salarié oui mais en quoi le salariat est une étape qui me rapproche de mon objectif donc il faut que tu saches quel est ton objectif parce que les opportunités sont partout là tu là je vais parler avec toi je vais dire moi j'ai besoin de ça tu vas dire ah il a besoin de ça là je vais répondre à son opportunité à cette opportunité ça trouve je peux même te payer grassement pour avoir ça mais aller vers ce que je te propose là même se payer grassement ça va t'éloigner ton objectif peut-être il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va donc il faut que tu saches où tu vas pour que tu sois pas battu par l'eurore dans tous les sens oui exactement et la seconde je te disais c'est le réseau il faut que tu sois entouré entouré de monde de personnes qui sont valables de personnes qui vont t'apporter de la valeur parce que des fois toi tu es down tu as des petits tu es moins motivé ou tu n'as pas l'information eh bien voilà tu passes un coup de fil ou quelqu'un t'appelle tu vas bénéficier d'un entourage qui te supporte qui t'accompagne qui t'apporte les informations qui t'apporte les opportunités pour pouvoir atteindre ton objectif ok donc ça c'est deux éléments il y en a d'autres mais deux éléments sont avant tout c'est cela la vision d'une part et le réseau d'autre part d'accord donc je retiens pour tous ceux qui m'envoient la vie a parlé de la vision qui nous permet de savoir exactement la repas et le réseau qui nous permet au fait de pouvoir accéder à un marché éventuel pouvoir en fait pour briser service et bien ça notamment pas que des que pas que un marché c'est un soutien on se voit demain j'ai une question dans l'informatique j'ai pas encore identifié quel est ton domaine de compétences précis parce qu'informatique c'est large mais parce qu'on a discuté aujourd'hui je peux t'appeler dire j'ai tel souci je sais que t'es dedans est ce que tu peux me qu'est ce que tu en penses tu vois oui ça c'est ça le réseau en réalité c'est des gens qui vont venir t'aider t'apporter de l'information ou te donner un coup de main sur tes problématiques et nous on est des africains en tout cas je me considère comme étant africain et j'ai l'impression que toi aussi tu es africain donc nous on est dans l'ouboutou je suis parce que nous sommes il n'y a pas de cette mais de même il n'y a pas de réussite seul non on est ensemble j'ai besoin de toi pour réussir tu as besoin de moi pour réussir bon et donc nous et avancer ok d'accord d'accord mais là ça serait une exclusivité moi j'ai une question personnelle j'ai eu à suivre un peu ton podcast il ya plein d'interviews d'entrepreneurs de philippe simo des d'entrepreneurs tu sais que d'interviewer qu'est-ce que de manière générale tu as retenu de tout cela au fait tu pourras partager avec nous pour vraiment faire un résumé au fait général de tous et de tous ces interviews là et à mon cher il ya 150 épisodes c'est ça c'est dur de faire un résumé mais déjà les deux éléments que je t'ai donné ça résulte je pourrais illustrer tu vois avec des exemples que j'ai tiré du poids du podcast ok mais souvent sort des podcasts et je me dis les grands ne sont pas grands par hasard ok tu vois moi c'est une phrase que j'ai dit à plusieurs reprises après avoir fait des podcasts les grands ne sont pas grands par hasard les gens que j'admire qui m'inspire le plus ce sont des travailleurs acharnés ok vraiment acharné c'est à dire que même s'il délègue beaucoup ils pensent tout le temps à leur projet ils sont tout en train de l'améliorer de 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 le retravailler de le peaufiner de se documenter pour l'améliorer enfin c'est des bosseurs acharnés je connais personne j'ai personne dans mon podcast de successfull qui soit qui prennent les choses en dilettante qui ne travaille pas ses dossiers sous qui fait les choses de manière superficielle parmi ceux qui ont réussi qui ont les sur les succès les plus proubants c'est vraiment les travailleurs acharnés et des mecs qui travaillent de manière smart ils se renseignent ils étudient leur projet même si c'est des gens qui n'ont pas fait d'études tu vois c'est deux choses différentes des gens qui travaillent leur projet ils lisent des livres par exemple tu dis je vais me lancer dans le podcast ben ils vont lire des podcasts ils vont écouter d'autres podcasts sur le podcast ils vont maîtriser le game du podcast de manière parfaite c'est ça que je vois ok donc ce qu'il faut pas qu'un entrepreneur fasse c'est pas qu'il soit superficiel je suis content de dire je vais me lancer en réalité je vais rien faire non même si tu es même si tu te lances alors que tu n'es pas totalement prêt mais il faut que tu travailles travail pendant que tu te lances je vois et ça c'est ce qui fait la différence super super du coup je peux retenir la vision le réseau le travail et je peux ajouter moi la persévérance face et on peut travailler après abandonner je pense que la pression ça serait un état d'esprit qu'il faut vraiment avoir ne jamais abandonné aussi ouais face aux difficultés parfait bon là nous sommes à la fin de l'interview je vais te laisser l'antenne et voilà partagé donner un dernier mot à tous les jeunes qui vont voir en fait c'est dans cette vidéo je vais mettre en description le lien du podcast pour tous ceux qui veulent suivre les différents épisodes et voilà je te laisse l'antenne pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes là qui vont regarder cette vidéo mais des conseils c'est difficile on est tous en recherche mais j'ai déjà dit beaucoup de choses mais je pense que est-ce que ta communauté est beaucoup composée d'africains oui des africains des français mais spécialement dans le domaine de l'informatique et dans le domaine de l'entrepreneuriat c'est à dire des gens qui veulent se lancer en entrepreneur mais en étant des informaticiens des programmeurs des développeurs et ainsi de suite bon vous là vous vous avez de l'or entre les mains mais voilà pour avoir à l'idée que vous avez la clé vraiment la clé de l'avenir entre les mains donc maintenant il faut que vous sachiez bien ce que vous allez faire de tout ce que vous avez c'est pas juste pour aller s'acheter une belle voiture c'est pas juste pour frimer devant les filles parce que vous êtes très demandés les développeurs et tous ceux qui sont dans le secteur informatique il ya énormément de demandes donc vous avez des clés une clé qui est très précieuse qu'est ce que vous allez en faire est ce que vous allez construire le continent est ce que vous allez développer est ce que vous allez apporter une contribution significative à l'avancée du peuple de la communauté ou bien est ce que vous allez juste vous contenter de manger et de dormir dans les draps de soie vraiment ça c'est une bonne question à ceux qui viennent du pays voilà sachez que nous on est en mission ici on n'est pas là pour récoler on est là pour travailler pour notre continent et l'informatique par la clé que ça vous apporte et bien il faut que vous sachiez bien l'utiliser pour le développement de chez nous d'accord parfait ça c'est je pense que c'est un très bon mot de fin donc c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire parce que vous avez comme l'a dit Tanguy grand potentiel dans le domaine de l'informatique donc ça serait le dernier mot alors merci à Tanguy pour ce partage d'expérience à ton service c'est parfait